Question numéro 10 Laquelle des conjonctures suivantes peut entraîner simultanément une hausse du chômage et de l'inflation ? A. Une baisse des dépenses gouvernementales B. Une baisse de la masse monétaire C. Une baisse de la vitesse de circulation de la monnaie Ou enfin réponse D. Une baisse des anticipations inflationnistes D. Qui a répondu D ? Bonne réponse Maintenant, veuillez rendre les copies à leurs propriétaires Désolé 60, c'est pas mal Puis la conjoncture s'avoue un peu plus à l'aise Ouais, dans quel pays ? Très bien, on va reprendre T'avais pas révisé ? Si, quelques minutes avant le cours J'ai révisé toute la nuit Manifestement, ta méthode marche mieux que la mienne Si certains d'entre vous veulent grappiller des points en plus Je leur conseille d'aller assister aux permanences de mon tuteur pour s'entraîner Bon, qui parmi vous a déjà lu jusqu'au chapitre 7 ? Excellent, quel est l'effet d'un gros déficit du budget de l'Etat sur l'épargne nationale ? Ça l'augmente ou ça l'a réduit ? Ça l'a réduit Bonne réponse À présent, parlons du rapport entre le PIB et le capital